Yo tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, assez spéciale quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous le savez autant que moi, que être un prof, un instituteur ou un institutrice, c'est d'être un exemple pour les enfants ou pour les élèves, mais il y a certains profs, je pense qu'ils ont mal compris le concept d'être un instituteur, car tout simplement, vous allez découvrir dans cette vidéo, 8 profs, qu'ils ont dépassé leurs limites, ou ils ont dépassé carrément les bornes, en faisant des trucs vraiment chelous à leurs élèves. Les amis, je vous laisse découvrir la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense sur ce bon visage à tous. Dans l'école primaire Overton à Chicago, une institutrice subit des sérieuses critiques pour s'être moquée de la coiffure d'une petite fille sur Facebook. Le 24 mars 2011, la mère de l'enfant, Lucinda William, a été mise au courant par un autre parent qui avait cette même professeure comme amie sur le réseau social. Elle a donc enregistré la photo et les commentaires avant de les divulguer. Le jour de la photo de classe, la petite fille, Ukelia Lofton, était arrivée avec une coiffure assez originale. Elle avait été confectionnée avec des bonbons qui pendaient au bout de ses notes. La fillette a affirmé que tous les autres professeurs l'avaient félicité pour sa coiffure avant d'expliquer que la professeure d'informatique lui avait demandé si elle pouvait faire une photo. Elle s'est ensuite exclamée « Mon mari ne veut pas le croire ». C'est donc sur Facebook qu'elle a décidé de mettre la preuve de cette coiffure qu'elle jugeait ridicule. Par ailleurs, Monique Bond, la porte-parole de l'école, a déclaré que la professeure allait subir une action disciplinaire pour son geste. La mère de l'enfant a quant à elle engagé un avocat et envisage de porter plainte. Elle regrette surtout que la maîtresse ne soit pas excusée auprès de sa fille. A Royton, en Angleterre, une enseignante a laissé les 25 élèves de sa classe en pleurs après leur avoir annoncé que le père Noël n'existe pas. L'enseignante a dit à ses élèves que c'était leurs parents qui mettaient les cadeaux sous le sapin. Les enfants de Satan anéantis ont raconté ce qui s'était passé à leurs parents, lesquels ont décrit au directeur pour se plaindre de l'attitude de l'enseignante. Un couple a dû expliquer à son petit garçon que la maîtresse avait agi ainsi car dans sa religion, le père Noël n'existait pas. Le directeur de l'école n'a pas voulu faire des commentaires sur cet incident. Deux professeurs de la Churchill High School de Winnipeg dans la province canadienne du Manitoba ont fait les frais d'une vidéo de leur exploit posté sur YouTube. L'extrait intitulé « Two Teachers, One Share » montre les deux enseignants en pleine séance de lap dance lors d'un rassemblement scolaire. Les images filmées par un jeune avec son téléphone portable auraient pu prêter à sourire. Mais la petite danse, soi-disant érotique comique, est allée trop loin, même aux yeux des élèves. La rigolade a vite tourné à l'étonnement, voire au choc, lorsque les professeurs se sont permis à faire des gestes inappropriés, si vous voulez, si vous préférez d'ailleurs, et la direction et les parents des étudiants ont été priés de comprendre l'humour latent de la séquence. Mais l'école n'en a pas tenu compte et a suspendu ses déemployés et d'autres mesures disciplinaires pourraient être prises. Une professeure d'un collège américain a choqué sa classe en montrant par inadvertance à ses élèves une vidéo de ses ébats qu'elle avait enregistrée avec son partenaire. Les faits se sont déroulés à la Forest Heights Middle School de Little Rock en Arkansas. La plupart des enfants étaient âgés de 12 à 13 ans. L'enseignante en question a immédiatement prévenu la direction de l'établissement et a ensuite appelé les parents pour s'excuser de cet épisode. Néanmoins, ces derniers, même s'ils ne condamnent pas la professeure, se sentent inconfortables quant au fait de la laisser continuer à enseigner à ses élèves. Pour le moment, la direction de l'établissement a indiqué qu'une enquête disciplinaire a été ouverte et qu'au jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prise envers l'enseignante. Et à l'heure actuelle, il semblerait que cette séquence vidéo se soit accidentellement glissée dans ses fichiers de cours et qu'elle avait par la suite malheureusement diffusé la vidéo en plein classe. Alors là, franchement, le malaise total les amis, on est bien d'accord ? Et surtout, il ne faut pas mélanger les fichiers de cours avec tes vidéos personnelles. Je pense qu'on est tous bien d'accord les amis. Passons à la suivante. Une professeure américaine, les amis, a fait quelque chose d'assez insupportable car tout simplement, elle obligeait ses élèves de porter des collerettes de chiens en plastique s'ils arrivent en retard pendant le cours ou s'ils n'arrivent pas à s'y concentrer ou encore plus s'ils répondent mal à la question. Elle faisait ça régulièrement pendant toute l'année et surtout qu'elle postait les photos de ses élèves qui portaient des collerettes de chiens sur Facebook. Et avec la colère des parents des élèves, elle a été licenciée. Franchement, c'est une manière assez ridicule que je trouve ça de ma part de punir les enfants. Pareil, tu peux leur faire autre chose mais pas leur faire porter des collerettes de chiens en plastique. Je trouve ça vraiment, c'est du n'importe quoi pour ma part. N'hésitez pas à me dire dans ce post-commentaire de ce que vous en pensez de cette petite punition, les amis. Les amis, je pense ici que vous allez tous rigoler car tout simplement, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le plat Kari au poulet ou Kari au porc. Mais en Thaïlande, il y a une professeure qui est assez bizarre car tout simplement, elle traite ses élèves qui puent tous le Kari. Elle n'arrêtait pas de mettre du dieu d'oran ou elle n'arrêtait pas de les traiter qui sont les eugous, les poubelles, ce que vous voulez. Donc tout simplement, dès qu'elle rentre en classe, elle met du dieu d'oran et surtout qu'elle n'arrête pas de mettre du dieu d'oran sur tous ses élèves. Et surtout que les élèves étaient âgés entre 3 et 6 ans et surtout s'il y a un élève aussi qui le pète, qui lâche une caisse on va dire. Ça arrive, c'est normal, c'est humain, c'est la nature. Et bien elle n'arrêtait pas de le traiter qui sont les eugous et surtout qu'elle n'arrêtait pas aussi de lui mettre du dieu d'oran sur lui. C'est quand même humiliant, on est bien d'accord et ça se fait pas de sa part. Et heureusement que cette prof a été licenciée. Le procureur a réquis 25 ans de prison contre Mark Brandt, arrêté en février 2012 pour pédophilie. N'a pas contesté les faits retenus contre lui lors de son procès. L'homme de 62 ans, professeur dans une école primaire de Los Angeles, est accusé d'avoir abusé de certains de ses élèves âgés de 7 à 10 ans. L'enquête avait débuté dès 2011 lorsqu'un technicien d'un laboratoire chargé de développer ses photos avait découvert qu'une image a caractère un peu, voilà vous m'avez tous compris. Après un an d'investigation, les policiers avaient finalement réussi à réunir 400 photos appartenant toutes au même homme. Et sur le photo les amis, des jeunes élèves de l'école attachés et les yeux bondés. Selon Mike Parker, le professeur expliquait aux enfants qu'ils allaient jouer à un jeu dont le but était de découvrir différents goûts et saveurs. Mark Brandt obligeait en fait ses victimes à avaler son liquide personnel si vous préférez, parce que là je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris ce que ça veut dire, en les présentant sur des biscuits et des cuillères. Et cela se passait dans sa salle de classe habituelle avec ses étudiants. L'homme était particulièrement apprécié par les familles. Le journal Los Angeles Times affirme qu'il avait d'ailleurs été invité à plusieurs reprises aux anniversaires des enfants. Selon la police, les faits auraient débuté en 2005. Et pourtant, le journal rapporte qu'en 1994, l'homme avait déjà fait face à une plainte de l'une de ses élèves qui l'accusait d'avoir essayé de la câliner. Une plainte classée sans suite faute de preuves. Afin de punir un enfant accusé de tyranniser ses camarades de classe, une enseignante a demandé à 24 de ses élèves de lui taper dessus. Selon le rapport de la police, un jeune professeur débutant a sollicité les conseils de cette enseignante expérimentée pour calmer l'un de ses élèves qui s'appelait Hayden et qu'il avait 6 ans, accusé d'être violent et tyrannique. Et afin de montrer à l'enfant que l'intimidation est une mauvaise chose, elle a incité les élèves de sa classe à se ranger devant lui et à le frapper tout en les encourageant à leur dire « tapez plus fort ». C'est le professeur débutant qui a mis fin à la bastonnade après qu'un élève a frappé Hayden dans le dos. La mère du jeune garçon, prévenue par un enseignant qui avait assisté à la scène, a porté plainte. Et selon elle, Hayden n'est pas un tyran et n'a jamais eu des problèmes des comportements. Elle a expliqué qu'Hayden avait des amis dans la classe qui ne voulaient pas le battre mais l'enseignante l'aura ordonné de le faire. L'enseignante qui a organisé la bastonnade risque d'être licenciée. Tandis que le professeur débutant, accusé de n'avoir pas rapporté ses actes de violence, a été suspendu temporairement et devrait réintégrer sa classe à la rentrée. Dans l'école primaire... Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sais, je sais. Il y a certains cas qui sont vraiment... On a l'habitude déjà de voir ça, surtout avec le prof Marc Brent, celui qui a pris plus de 25 ans de prison. Ça déjà vous le savez, vous le connaissez, on a déjà vu ça dans les journaux. À la télé, on voit ça un peu partout, même en France d'ailleurs, c'est pas que en Amérique. Mais vraiment, j'ai vu des cas de punition d'ailleurs. Dans cette vidéo, vous avez bien vu que c'est vraiment, je trouve ça extrêmement... Voilà, c'est le pire, c'est le pire. Parce qu'il faut savoir, déjà, je suis un fils d'un prof. Je vous le dis tout de suite, je suis le garçon d'un prof. Mon père, c'est un professeur depuis qu'il avait 20 ans. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans, on est bien d'accord. Il a 40 ans de carrière et quand il rentre à la maison, parfois, il pète des câbles. Voilà, ouais, ferme ta gueule, ouais, parle pas, blablabla. Et quand je pose la question, il me dit, on m'a rendu vraiment dingue. Aujourd'hui, les élèves, ils m'ont rendu vraiment fou. Et quand ils m'expliquent, c'est vrai que c'est la galère, tu vois, entre quelqu'un qui parle trop, entre quelqu'un qui fait pas ses devoirs, ainsi de suite. Obligé que le prof, il pète un câble. Mais il y a des manières pour leur faire comprendre. Moi, par exemple, mon père, je vous dirai un petit truc. Mon père, il a pris une manière pour faire comprendre à ses élèves qu'aujourd'hui, la vie, elle est devenue dure. C'est-à-dire, si tu ne bosses pas, si tu n'as pas de diplôme, tu ne pourras pas travailler. À un moment donné, les élèves, ils vont commencer à réfléchir. Il leur a dit, écoutez, moi, de toute façon, soit vous travaillez, soit vous ne travaillez pas. À la fin du mois, par exemple, je peux avoir mon salaire et je n'en ai rien à foutre de celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Il a bien raison là-dessus. Mais il n'a pas envie de toucher à un salaire, on va dire. Et en fin de compte, ses élèves, ils n'ont rien compris de leur cours. Ils n'ont rien appris pendant toute l'année, tu vois. Et ça, malheureusement, tu as certains élèves, ils ont du mal à comprendre ça. Parce que pour eux, jouer ou faire le clown ou tabasser le prof, ou par exemple, jeter quelque chose sur le prof, voilà, il devient un héros devant les yeux de ses camarades. Il deviendra quelque chose vraiment de héros, celui, voilà, le boss de la classe, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, regardez les élèves d'aujourd'hui, il y en a qui frappent carrément leurs profs, il y en a qui font vraiment la misère à leurs profs. Et bref, mais il y a certaines manières quand même de faire punir, peut-être si vous préférez, de faire punir les élèves, de leur faire comprendre ceci et cela. Mais bon, il y en a qui sont vraiment dépassés les bornes, je trouve ça dommage. Mais bon, les amis, voilà, une petite vidéo sur le pire prof que je trouve, moi, de ma part. N'hésitez pas à la partager. Et démarrez à vos petits dames, ça vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jairico. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs.